On va dans un premier temps, la référence s'il vous plaît, la référence à l'empreinte, la référence à l'empreinte où j'ai deux tailles j'ai là, c'est-à-dire « Aschinaouma » où j'ai les livres en français. Je vais te donner la référence à livre, la référence dans l'empreinte, et tu dois me retourner quels sont les livres qui figurent dans cette empreinte. Donc ça, c'est une simple classe D.A.O. C'est une simple requête. C'est quoi la requête ? « Find by » quoi ? Dans quelle classe je vais me positionner ? Dans quelle D.A.O ? Empreinte, détail. Parce que je te donne la référence à l'empreinte, mais on reste toujours sûr. Le retour, c'est quoi ? C'est l'empreinte, c'est détail. Donc je vais me positionner dans l'empreinte, c'est détail. J'espère que c'est clair. Dans le public, il m'a fait un petit peu le saussade. Je suis mouche qu'il. « Find by » si vous voulez « find by » quoi ? « Find by » quoi ? « Find by » quoi ? « Find by » empreinte, référence. « String » « String » « Référence » Alors par la suite, « Malade » « Contrôle chiffre. » « Find by » « Find by » « Empreinte, référence. » Alors, donc, ça c'est quoi ? Ça c'est du service. Ah oui. Je dois le mettre dans le DAO. Alors, « Empreinte. » « Empreinte détail DAO. » Donc, par la suite, qu'est-ce que je dois faire ? Dans le service « Ample » je dois implémenter cette méthode. « En bas. » « Retourne quoi ? » « Empreinte détail DAO. » « Find by » « Empreinte référence. » Alors, si je veux par exemple le tester. Par exemple, si je veux tester ce service, je veux faire un autre service qui s'appelle « Empreinte détail rest ». Je vais pointer sur quoi ? « Empreinte détail ». Et ici, je ne vais pas pointer sur « Empreinte service » mais plutôt « Empreinte détail service ». Donc, je vais Extract, Delegate méthode La méthode FindAll C'est un GetMapin Je n'en ai pas Alors Alors je m'intéresse simplement à cette méthode-là Alors les autres Je ne suis pas très intéressé Alors s'il vous plaît Alors ça c'est un PostMapin Je vais faire un Slash Normalement on sait à quoi ça va dire etc Mais bon, je ne suis pas intéressé Aussi ici, je ne suis pas intéressé Alors Moi je suis intéressé par cette méthode Alors le chemin de cette méthode ça sera quoi ? Slash quoi ? En haut C'est empreinte détail Slash quoi ? Ça c'est la référence d'empreinte Donc slash empreinte Slash référence Pour qu'on puisse savoir que c'est la référence de l'empreinte Donc empreinte détail Slash empreinte Slash référence Ça veut dire que c'est la référence non pas de l'empreinte détail Mais plutôt de l'empreinte Ok ? Et par la suite je vais refournir Le post variable ici Je vais tester cette méthode Alors je vais faire une autre méthode Qui permet de supprimer l'empreinte Avec les empreintes détail Parce que pour pouvoir supprimer l'empreinte Il faut aussi supprimer Les empreintes détail associées aux empreintes Comment je vais faire ? Je vais me positionner dans L'empreinte D.A.O. D.A.O. Je vais dire quoi ? Quoi ? Delete by Empreinte Référence Je vais simplement retourner le hint Le hint ça reflète Ça reflète Le nombre des empreintes Qui ont été supprimées Combien d'empreintes détail Qui ont été supprimées A chaque fois que vous faites un delete Et vous faites le hint Ou bien le update Ça permet de récupérer Le nombre d'instances Qui ont été soit mises à jour Soit supprimées Donc delete Je vais aussi exposer Ce service dans l'empreinte Détail service Donc il va m'obliger De l'implémenter Au niveau de l'empreinte Return Empreinte D.A.O. Delete by Référence empreinte Alt Shift F Alors maintenant Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais non pas supprimer Les empreintes détail Mais je vais supprimer Les empreintes détail Les empreintes avec Les empreintes détail Je vais supprimer L'empreinte avec Les empreintes détail Maintenant il faut Il faut un petit peu Alors je vais supprimer L'empreinte Donc je dois supprimer quoi ? Deux choses L'empreinte avec L'empreinte détail Maintenant quand même Il faut respecter l'ordre Est-ce que je vais supprimer Supprimer les empreintes Service Il faut faire la même chose Dans l'empreinte L'empreinte service Service Delete by Il va m'obliger Dans l'empreinte service impôt Et je vais le faire ici Et je vais mettre un public Alors pour pouvoir supprimer Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut supprimer quoi ? Les empreintes détail Donc empreinte détail Service Point Delete by Empreinte référence Et par la suite Supprimer l'empreinte Donc empreinte DAO Point Delete by Come on Delete by Come on Delete by Reference A chaque fois que vous avez Une méthode Delete Il faut le marquer Comme Arrobas transaction Sinon Rien ne va pas Passer Transaction ça veut dire quoi ? Ça veut dire Il va Ouvrir la transaction Au niveau de la La méthode Si ça marche Il va faire un commit Si ça marche pas Il va faire un rollback Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez dans la base donnée Acide L'acidité de transaction Sans oublier Int Rez Empreinte Rez Détail Égal Ou ça c'est Int Rez Empreinte Alors je vais retourner La multiplication Retour Rez Empreinte Détail Multiplié par Rez L'empreinte S'il n'a rien supprimé D'empreinte Ça veut dire 0 Ça veut dire qu'il produit Vaut 0 S'il a supprimé L'empreinte supprimée C'est 1 Il va retourner Combien de Détails Ont été supprimés ? Pourquoi ? Parce que 1 fois quelque chose Ça donne toujours Quelque chose En question Sans oublier Sans oublier de marquer Arobas quoi ? Arobas quoi ? Transactional Pour qu'on puisse ouvrir La transaction Et la Fermer Alors je vais faire Spring framework Transaction Alors je vais aussi exposer Cette méthode Alors je vais faire Une dernière méthode Avant de clôturer Avec le service Alors je vais exposer Cette méthode Dans le reste Dans L'empreinte Rest Je vais exposer Cette méthode Alt Insérer Delegate Méthode Come on Empreinte service Il a une méthode Delete Méthode save Je sais pas Je vais exposer Aussi save Est-ce qu'on a déjà Le save J'ai déjà testé Le save Ah bah oui Parce que ce save là J'en aurais pas besoin J'en aurais pas besoin Et si Je vais faire Arobas quoi ? Delete Mapping Et je dois fournir Le Slash Come on Slash Référence Slash Come on Slash Référence Arobas quoi ça ? Pas de variable Maintenant Si j'ai besoin De savoir Quelles sont Les Les empreintes Entreintes réalisées par un client Je vais pas le faire Find by Client Non non Je veux faire une roquette Ça veut dire que je veux faire quelque chose de personnalisé Alors je veux le faire Alors Alors Au sein de l'empreinte DAO Je peux faire Alors Liste d'empreintes Liste Empreintes Alors Liste d'empreintes Qu'est-ce qu'il contient ? Je vais Je vais Je vais Alors Je veux trouver Les empreintes Dont la référence Like quelque chose Donc je veux faire Donc je veux faire Find Find By Référence Like Ici String Référence Normalement ça c'est suffisant Normalement Ça c'est suffisant Parce que lui Il sait SpringData Il sait générer La roquette Like Mais je vais quand même Ajouter la roquette Juste pour Vous démontrer Comment ça marche Avec la roquette Alors On fait Aarobas Query Et j'ajoute la roquette Que je veux La roquette c'est quoi ? Select Select quoi ? E From Empreinte Remarquez s'il vous plaît L'empreinte avec E majuscule Parce que c'est une roquette Sur Le bin C'est une roquette Orientée Objet Et si Si vous faites C'est la cas Majuscule E minuscule Il n'y a pas de problème From Minuscule Majuscule Il n'y a pas de problème Il est non sensible A la case Le E Majuscule Minuscule Il n'y a pas de problème Mais si Il est sensible A la case Vous devez commencer Par un E majuscule Ok From Empreinte E Where E Point Référence Référence Like Like quoi ? Alors ici Il faut ajouter Une annotation Arrobas Parra Alors Arrobas Parra Alors il faut spécifier Le nom de paramètre Value je pense Like Deux points Référence Deux points Le nom de la variable ici Et si Imaginons que ce ref Vous devez faire Deux points ref Ça veut dire Que cette variable Elle est ref Dans la roquette Dans la roquette Il s'appelle ref Mais par défaut Je fais la même chose Ok Donc ici Ça permet D'exécuter Like Non C'est pas comme ça Pourcentage ref Ok Il commence Par le ref Ou bien Le plus pertinent C'est comme ça Ref Pourcentage Ça marche Ça veut dire Il commence par le ref Et par la suite Qu'est-ce qu'il y a D'un pourcentage Vous vous rappelez SQL C'est la même chose Alors maintenant Je vais exposer Cette méthode Alors Le fonctionnement De Spring Data Command Il va prendre une méthode S'il trouve Arrobas query Il va générer La roquette Lui-même S'il est capable Par exemple Délite par référence Il va générer une roquette Arrobas query C'est quoi ? Tell it From Where Etc Mais si Dès qu'il détecte Qu'il y a une query Il ne va pas générer la roquette Il va respecter Votre roquette Ok Et si je peux Écrire n'importe quoi ici C'est pas simplement Find reference like Je peux écrire n'importe quoi Find reference come N'importe quoi Et lui Il ne va pas générer la roquette Mais plutôt Il ne va pas la déduire Mais plutôt Il va respecter la roquette Que je viens de mentionner Alors comment je veux faire ? Alors comment je veux faire ? Si on veut Alors je vais exposer cette méthode Dans l'empreinte service Dans l'empreinte service Je vais exposer la méthode Donc je serai obligé de l'exposer Au sein de find service In pole Et je retourne Quoi ? Le empreinte dao Point Find By reference like Et je vais fournir Le référence Plus C'est la même chose C'est la même chose Vous avez fourni comme paramètre La référence Mais avec le pourcentage Si vous faites au niveau de roquette Ou bien au niveau de la méthode Il n'y a pas de problème Alors Maintenant Je vais exposer aussi cette méthode Dans le reste Alors dans l'empreinte rest Je vais exposer cette méthode Et je vais tester le tout Alors dans l'empreinte rest Donc on bat Si vous faites référence Ça c'est une erreur Parce qu'il existe Ah oui Ça c'est pas une erreur Add slash référence Avec le référence Est-ce qu'il y aura eu un conflit avec ça ? Slash référence référence Non pourquoi il n'y aura pas de conflit ? Delete et l'autre Ressay find Donc il n'y aura pas de conflit Mais ça c'est aussi un find Vous voyez ça c'est un find Ça c'est un get mapping Donc il y aura un conflit Donc juste pour éviter le conflit Je vais faire slash Like Slash Référence Et je vais ici quoi ? Faire arroba spot variable Donc on va tester La méthode qui permet de supprimer La méthode De find by like etc On va aller tester Alors Je vais prendre mon postman Donc find by reference Alors Je vais Je vais Bon Il y a un indicateur E4 E comme ça J'avais E5 Donc Je vais tester Ah oui Je vais exécuter dans le premier temps Cette fois-ci Je vais tester Find by reference Je vais vérifier la base de tonner Apparemment J'ai le E5 Mais en plus de ça J'ai le E5 Je pense Donc normalement Si je demande Un empreinte qui commence par E5 Il doit m'apparaître le E5 Et le E5 Les deux Où est la référence Alors je vais modifier ça Au lieu de E2 Ou bien au lieu de ça Je vais mettre E5 Donc si je demande E5 Il va me faire apparaître Le E5 Avec le E5 Pourquoi ? Parce que les deux Commencent avec Ah oui Je dois aussi mentionner quoi ? Parce que la méthode Elle contient A like slash N'am ? La m'achita A référence A slash Okay Ça c'est une boucle infini On doit le corriger Boucle infini On te croit quoi ? Entre les empreintes Il a liste des empreintes Il a liste des empreintes Il a affiché l'empreinte Et au sein de l'empreinte Il existe Au sein de l'empreinte Il existe la liste des empreintes détails Et au sein de l'empreinte détails Il existe quoi ? L'empreinte Une boucle Donc je dois tuer cette boucle là Alors comment je vais faire ? Donc au sein de l'empreinte Je vais faire Arobas Jezone Jezone propriété Ah oui English Alors pour tuer la boucle C'est Arobas Jezone propriété Je vais dire S'il vous plaît Lorsque je te donne Au mode écriture L'empreinte avec la liste Écrivez-le Comme le cas pour Save Mais au mode lecture Si je veux afficher l'empreinte Affiche-moi simplement l'empreinte N'affiche pas jamais l'empreinte Avec la liste des empreintes détails Ok Si je veux afficher La liste des empreintes détails C'est moi qui vais faire Un service qui permet ça Ok Donc je vais Préciser que c'est Au mode Rise Alors Access Ça veut dire que Simplement Je vais Je vais simplement passer Au mode écriture L'empreinte avec la liste des empreintes détails Oui Je vais le passer En l'occurrence Dans la méthode Save Mais si vous êtes en mode Ride N'affiche jamais l'empreinte Avec la liste des empreintes Avec la liste des empreintes détails Affiche-moi simplement l'empreinte Je sauvegarde Je vais tuer mon serveur Et je réexécute Alors je vais faire Un autre ostent Come on Qu'est-ce qu'il y a encore Alors vous voyez L'empreinte détails Il est vide Il contient le client Et qu'est-ce qu'il a Ah oui Le client il contient Les empreintes détails Oh là là Le client Qu'est-ce qu'il y a Le client Alors le client Alors L'objet client Alors l'objet livre Est-ce qu'il contient la liste Non L'empreinte détails Le livre Non il contient pas la liste Alors L'empreinte détails Ça c'est l'empreinte L'empreinte détails Alors la boucle infinie Entre qui et qui Alors l'objet Alors je vais encore Cliquer sur ok Alors Ça c'est le client Et ça c'est l'empreinte détails Il est vide Ça c'est quoi Ça c'est l'ID numéro 1 E 5 Ça c'est 55 Par la suite Non 55 Qu'est-ce qu'il y a Ah oui non Il affiche l'empreinte détails Vous voyez Pour le 55 Il affiche l'empreinte Je comprends pas Mais il a affiché L'empreinte détails Ce monsieur Sachant que moi Ah oui Il affiche les choses correctement Mais il affiche L'empreinte détails Vous voyez Il n'a pas tenu en compte L'empreinte Alors où est-ce que j'avais mis Alors apparemment Je dois juste Cleaner le projet Je dois arrêter Normalement c'est correct Ce qu'il y a de faire Alors ici Il y a l'empreinte Mais ici Mais j'étais en train De modifier quoi Ah oui La liste Non ça n'a rien à voir Ça va pour la liste On doit le mettre bien évidemment A côté de la liste bien évidemment Il n'a pas coûté de la date Ça n'a rien à voir On doit mettre A write only Pour la liste Ok Donc Je vais réexécuter Je vais faire enceinte Il m'affiche Le 503 Avec le 55 Mais La liste Des empreintes Détails N'existe pas Alors maintenant Je vais tester le delete Cette fois-ci Je vais tester le delete Delete by reference Oh là Elle est là Elle est là Delete by reference Alors Find by reference Je vais copier-coller ça Me fais Je vais prouver Delete by reference Delete by reference Ou il delet by reference Je vais rester De voiture Ne ANDREW C'est exemple Je n'a rien à voir っ sie L'a rien à voir Si elle n'a rien à voir C'est stable Enотрen Je n'ai rien à voir cremé C'est le Christ Je n'ai rien à voir 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 C'est pareil C'est pareil Détails Je n'ai rien à voir On a darle double clic donc voilà je vais éliminer le like je vais faire des lits alors alors c'est qui l'empreinte qui a le détail alors je vais revenir sur front by reference bon bon alors dans la base tournée c'est l'id5 alors c'est qui l'id5 c'est e55 e55 il a déjà un détail on prend le détail vous voyez e55 c'est l'id5 il a déjà deux livres en détail donc je vais supprimer l'empreinte e55 avec les détails associés donc en passant quoi en passant la référence e55 donc je vais passer dans le de l'id5 et l'aïtique alors c'est de l'id5 c'est e55 et je vais faire un délai il a supprimé il a supprimé deux deux instances vous rappelez le tour le nombre de supprimés de l'empreinte multiplié par le nombre de suppression de empruntes détail il a supprimé un seul empruntes donc 1 fois le nombre de empruntes détail c'est de 1 fois 2 ça donne 2 donc effectivement on l'a supprimé maintenant dès qu'on va rafraîchir la date la table est vide et il n'y a plus de e55 il a disparu alors il y a une dernière méthode qu'on avait fait la méthode ah oui find like on l'avait testé delete on l'avait testé quoi d'autre qu'est ce qu'on a ajouté qu'est ce qu'on a ajouté encore alors dans empruntes service vous avez fait le find le delete like sans oublier le truc de arrossement action save c'est déjà testé find by reference c'est ça trivial il